Bonjour, peut-être un joli. Dis-moi, quelles sont les mauvaises habitudes, mauvaises systèmes de pensée à ne pas cultiver dans mon célibat ? Merci. Alors, est-ce que rester célibataire pendant une bonne période de sa vie a des conséquences ou pas ? Oui, rester célibataire pendant très longtemps, une bonne période de sa vie a réellement des conséquences. Pourquoi ? Parce que dans la parole, lorsque l'on parcourt les histoires, on parcourt les proverbes, les quantiques, tout ça, on remarquerait une chose, les quantiques parlent de même les proverbes « la femme de ta jeunesse ». Au fait, la bonne période la bonne période pour s'engager, pour se marier, parce que se marier, c'est le fait de fusionner avec la vie de quelqu'un d'autre. Lorsqu'on fusionne avec la vie de quelqu'un d'autre, on libère un certain espace pour que l'autre puisse s'intégrer dans sa vie, au fait. Et la meilleure période pour le faire, pourquoi c'est la jeunesse ? C'est parce que c'est pendant ces temps que chacun de nous, tout être humain en tout cas, est malléable au fait. Il est malléable, il est flexible, il peut accepter des choses, il peut accepter de se remettre en question, il peut se questionner. Au fait, c'est vraiment cette période, elle est propice pour que l'intégration de l'autre dans ma vie puisse se faire dans les bonnes conditions. Où j'accepte l'autre, où je lui laisse l'espace, où je ne me sens pas seule au monde, j'ai ma petite vie, ma petite routine, mes habitudes, tout ça. Le risque d'un célibat qui dure assez longtemps, c'est de commencer une vie au fait seule. Et quand on commence une vie seule, on met en place les habitudes. Et une fois, on met en place les habitudes, ce n'est pas que les habitudes de manger, mentalement, émotionnellement, il y a des habitudes au fait, des schémas même de pensée qui se construisent et qu'on met en place. et ce qui fait que ça consolide notre personnalité, ça renforce, ça nous engracine. On devient quelque part, je sais ce que je veux dans la vie, je sais où je vais, on aura du mal. C'est une habitude, c'est inconscient. On ne le fait pas exprès pour dire, bon, désormais, non, les habitudes, ça vient tout doucement, tout seul. Et lorsqu'on reste dans cette phase-là, seul, pendant très longtemps, pendant en tout cas une très bonne période, suffisamment pour faire ancrer ses habitudes, demain, s'il y a quelqu'un d'autre qui vient rentrer dans notre vie, ça peut être très laborieux au fait de faire marche arrière, de libérer l'espace. Il y en a, on a entendu parler, qui regrettaient leur vie des célibats une fois mariés, parce que, oulala, qu'est-ce que j'étais bien quand j'étais seule, là, tu m'embêtes, il faut supporter ça, il faut... Donc, voilà, ça, c'est vraiment la conséquence, la première et la majeure conséquence néfaste de la vie de célibat qui dure longtemps, c'est que on se consolide dans des habitudes qui ne sont pas forcément vraies. tu ne peux pas inventer quelqu'un qui n'existe pas, tu ne peux pas inventer une vie à deux qui n'existe pas, ça ne peut se faire que dans le concret. À moins d'être stratège, à ça aussi, la société occidentale, il faut vraiment qu'on fasse attention. la stratégie peut-être pour sortir de là, soit il faut vivre en colocation parce que le fait de supporter quelqu'un d'autre, de lui laisser l'espace et tout ça, ça peut nous aider à ne pas s'enculoser au fait dans une vie des célibats seule, seule, seule de solitude, quoi. Et... ou soit rester, je ne sais pas, chez les parents ou prendre une petite sœur, un petit frère avec qui on vit. Ça, ce genre de comportement, en tout cas, ça peut aider quelqu'un à se préserver des mauvaises habitudes qu'on peut acquérir pendant une longue période des célibats. Mais en tout cas, la conséquence majeure de la vie de célibat qui dure longtemps où on reste seul, c'est de mettre en place des habitudes qu'on aura du mal au fait après qui va déformer notre personnalité, qui va nous rendre égoïstes, qui va nous rendre un peu solitaires de manière un peu néfaste, qui va... Et puis, le temps qui passe fait que les corps ont pu parler. Peut-être pas dans le cas où la personne n'a... si la personne n'a jamais déclenché ou allumé en tout cas son corps avec l'acte de la sexualité, les choses peuvent rester calmes. Quoique, dans notre société, aujourd'hui, c'est trop dangereux, on est trop exposé sexuellement parlant, par les films, par tout ce qu'on voit, même il y a autre comme publicité, on te donne une femme nue, donc c'est un peu compliqué. Donc, la deuxième, la deuxième conséquence majeure, néfaste d'une vie de célibat qui dure, c'est que... C'est cette exposition en fait à une vie sexuelle involontaire où les corps parlent, les hormones se mettent à bouger et si ce n'est pas bien contrôlé, on peut basculer dans une vie de masturbation, de... On ouvre des portes un peu à droite, à gauche, sans le vouloir, sans le savoir, mais quand même. Donc, et ça, ça s'est majeure encore lorsque la personne avait eu une vie sexuelle avant de connaître le Seigneur. S'il avait eu une vie sexuelle avant de connaître le Seigneur après et qu'il s'est converti, il reste après longtemps encore célibataire, c'est un peu compliqué. On peut basculer aussi dans la masturbation. Donc, la vie des célibats qui dure, ce n'est pas bon. Il faut vraiment ne plaider pas à Dieu en disant « Mais oui, Seigneur, je donne ma dîme, je donne mes offrandes, pourquoi je ne me marie pas ? » Non, ça, ce n'est pas la bonne attitude. On ne parle pas comme ça au roi, on ne parle pas comme ça à Dieu. À Dieu, on plaide, on se dit « Seigneur, je ne comprends pas, Seigneur, tu ne vas pas permettre que... » Délivre-moi de la tentation. Là, ça prend carrément tout son sens. Seigneur, délivre-moi de la tentation. Regarde, ma personnalité en train de changer. Je suis en train de devenir quelqu'un d'égoïste. Je suis en train de me fermer. Je suis en train de venir sans vouloir quelqu'un d'autre. Seigneur, non, au secours, délivre-moi de cette tentation. C'est une tentation pour moi, le célibat. Regarde, l'exposition sexuelle à droite, à gauche. Seigneur, je fais de mon mieux. S'il te plaît, au secours, Seigneur, sors-moi de la vie de célibat. Tu as dit « Priez pour que vous soyez délivrés de la tentation. » Je te demande « Délivre-moi de cette tentation. » Parce qu'il n'y a rien de bon de rester célibataire pendant très longtemps. Vraiment, il n'y a rien de bon. Que le Seigneur nous accorde cette grâce, ce n'est pas une honte que de dire à Dieu « Seigneur, je vais me marier. » Non, non, du tout. Il faut sortir de là. Ça, c'est des fausses doctrines encore ou je ne sais pas quoi. Donc, vraiment, notre prière est que ces célibats qui durent, ça s'arrête et que le Seigneur t'accorde la grâce de trouver la personne avec qui tu vas ouvrir ton cœur et tu vas partager ta vie pour rentrer dans ta destinée. Au nom de Jésus, nous prions pour toi. Amen.